La semaine dernière avec Bénédicte, ma nutritionniste attitrée, nous sommes allés faire les courses dans un supermarché. On a choisi des bons produits. Cette semaine, on va les cuisiner. Vous allez nous montrer des techniques de cuisson pour ne pas rajouter de matière grasse. Voilà, des techniques toutes simples pour préparer les fruits et légumes. On va faire du brocoli à la vapeur, des carottes au micro-ondes et des poireaux à l'étouffée pour faire une fondue. Vraiment quelque chose de basique. Alors chef, mon brocoli, je le coupe ? Oui, en fleurette. Toutes manches, quoi. Exactement. Et puis après, vous enlevez tous les petits... Ça coupe bien, ouais. Très, très bien. On va le rincer. Et après, on va faire cuire le brocoli à la vapeur dans un cuiseur à riz. La cuisson vapeur, c'est une cuisson très rapide. Un quart d'heure, vingt minutes, ça suffit. Mais de toute façon, on va piquer pour voir quand il est cuit. Donc là, on va mettre un demi-litre d'eau. Et tout de suite, je mets le brocoli ? Voilà. Et on cuit à la vapeur dans un cuiseur à riz, comme on cuirait dans un cuit-vapeur ou dans une cocotte minute. Un quart d'heure après, c'est parfait. Donc maintenant, en purée, les petits. Pour les guérines, j'ai un truc aussi. On va mélanger avec de la crème légère. C'est de la 12% de matière grasse. Donc là, on met l'équivalent de 10 cl, à peu près. Après, on va saler et poivrer. Et un petit peu de cumin. Vraiment, un tout petit peu. Oui, après, ça dépend des goûts, quoi. Oui. Ta-da ! Donc voilà, là, on a une purée de brocoli, toute simple, avec brocoli cuillée à la vapeur, un petit peu de crème, quelques épices. En une vingtaine de minutes, c'est bon. Une petite purée maison. Bénédicte, maintenant, c'est l'heure de la cuisson à l'étouffée. Oui, on va faire des poireaux à l'eau, tout simplement. Et après, on en fera une fondue de poireaux. Oui, light, sans beurre. C'est la nouveauté. Vous l'aviez rincée ? Non ? Ça va, on va lui redonner un petit goût. Pour la cuisson des poireaux, on va mettre environ un quart de litre pour un blanc de poireau, pour qu'il s'imprègne bien de l'eau. En fait, on ne recouvre même pas les poireaux d'eau. Non. C'est juste un fou. C'est une trempette, quoi. Oui. On va les faire cuire à feu vif, pendant environ dix minutes, un quart d'heure maximum. Puis, on peut rajouter un peu d'eau. Si on voit qu'il n'y en a pas assez. Et, vous voyez, la cuisson est finie. On va égoutter pour enlever le surplus d'eau. Maintenant, pour transformer le poireau en une fondue de poireau, ça fait quoi ? On rajoute juste un petit peu de crème ? Voilà. On va faire une fondue de poireau light. On ne va pas rajouter de beurre. On va rajouter deux à trois cuillères à café de crème fraîche épaisse, cette fois, mais toujours allégée. 15% de matière grasse, oui. Voilà. Du sel, du poivre, et une petite pointe de curry, mais vraiment une pointe, pour relever un petit peu le goût du poireau. Et ensuite, on fait revenir un petit peu le feu doux, c'est ça ? Oui. Mais vraiment, on manque juste deux minutes. Donc là, nos poireaux à l'étouffée, c'est terminé. Voilà. Après, on les a fait revenir dans un genre de fondue de poireau allégée. Un quart de litre pour un blanc de poireau. À feu vif, pendant environ dix minutes, un quart d'heure maximum. Deux à trois cuillères à café de crème fraîche épaisse, du sel, du poivre, une petite pointe de curry, mais vraiment une pointe, pour relever un petit peu le goût du poireau. Allez, dernière cuisson en papillote. Plutôt que de mettre mon blanc de poulet dans la poêle avec des matières grasses, vous, vous avez la technique de la papillote. Oui, on va le préparer en papillote avec un peu de fromage frais. D'accord. Pour donner plus de goût. Oui, parce que ce n'est pas parce qu'on cuisine léger qu'il faut que ce soit tout fade et qu'on ne se fasse pas plaisir. Moi, je mets mon poulet sur mon papier sulfurisé ? Voilà. Ça marche avec le poulet, ça marche avec le poisson, ça marche avec plein de choses. Oui, là, pour une personne, ça suffit. On va déposer une cuillère à café de fromage frais, ail et fines herbes. Ou alors, effectivement, tout simplement, une petite touche de crème, assez épaisse quand même. Pas de mille d'olive, non. Non, là, c'est plus light, du coup. Si, 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 ça peut aussi, mais bon, ça ne va pas rendre le même... L'objectif, là, de mettre du fromage frais ou de la crème, c'est d'avoir une texture de viande bien moelleuse quand même. Là, on peut se rajouter un petit légume ? Oui, 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 bien sûr. Des petites carottes ? Les carottes, c'est un peu plus long à cuire, donc il vaut mieux les avoir faits cuire au micro-ondes avant. Deux, trois minutes au micro-ondes ? Voilà, juste deux, trois minutes, et puis après, elles vont finir de cuire dans la papillote au four. Et là, on ferme ? Oui, on fait un petit bonbon. On ferme la papillote comme un petit bonbon. Et là, au four pendant ? Un quart d'heure, vingt minutes minimum. Il faut que ce soit bien cuit, la viande blanche. OK, bon, on le laisse cuire, on se fait un petit dessert ? Oui, on va finir le repas. On va préparer des verrines, bananes, kiwis et spéculoos. Alors, on va commencer par écraser une demi-banane par personne. On va émietter un spéculoos par verrines. Pour ne pas que le biscuit soit trop sec, on va déposer quelques gouttes de jus de citron. Dessus, on va déposer notre moitié de bananes écrasées. On remet une couche de spéculoos. Et pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à préparer le kiwi. On va le couper en petits dés. Et puis après, on dépose le kiwi dessus. Et voilà, de quoi se faire des idées de repas pas trop caloriques, mais où on se fait quand même un peu plaisir. Oui, il faut pouvoir les manger, les fruits et légumes. Il faut leur donner un peu de goût, sinon, c'est pas marrant. Merci beaucoup, Bénédicte, pour tous ces bons conseils. Oui, de rien. Et puis, bon appétit. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501